Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Il y a juste peut-être le génome Water que je n'ai pas encore su récolter Est-ce que j'ai mis une automation là ? J'ai pas mis d'automation ici J'ai mis d'automation ici, parfait Donc il y a plusieurs génomes Que j'ai pu récupérer sur mes différentes abeilles Donc il y a Valiant, Noble, Marchi, Meadow Rocky et Ender Donc là je suis en train de multiplier mes abeilles Par la suite je vais faire des mutations Pour ça il faut encore que je fasse le mutagène et tout ça Donc le mutagène c'est ce que je vais réaliser Pendant cet épisode-ci Je vais essayer de faire ça au plus vite Sinon rien de très spécial à vous dire Enfin, à vous montrer non plus Je serai la déco plus tard Pour le moment je m'occupe surtout de la veille vite Vite fait, bien faite, et voilà Donc je m'occupe maintenant de mes drones Ça c'est bizarre Je suis parti pendant un petit temps Et j'ai eu l'impression que mes abeilles avaient diminué de nombre Je me fais peut-être des fausses idées Mais Bizarre, bizarre, bizarre Bon, comme je vous expliquais J'aurais besoin de mutagène Alors bien sûr j'ai pris la solution la plus difficile C'est de le passer par l'uranium 235 Alors pour ce faire On va bien sûr réclamer ceci De la manière suivante Comment je dois faire ? Je dois taper Uranium Déjà pour récolter de l'uranium or Et pouvoir le mettre là Mais je dois aussi taper rubber Vu qu'apparemment J'ai fait une faute Et j'ai oublié un item J'ai oublié de faire les rubber boots Hop, comme ça maintenant J'ai toute mon armure qui est complète Alors, celui-là Le petit coquin Donc maintenant que j'ai fait tourner un quarry plus Qui est en train de tourner d'ailleurs D'accord, lui il en faut plus d'un coup Ok Donc on va directement retirer ça de là Vu que j'ai pas dans une connerie Et bien sûr j'ai mis L'uranium or Ouais, or Au même endroit Donc on va juste vérifier Si c'est bien avec de l'eau qu'il faut le mettre Alors ici Il n'y a que possibilité avec de l'eau Donc je ne peux pas me tromper Donc je dois injecter tout le temps Mon uranium dedans Boum Et ça va me faire plein de minerais Super chiquet Enfin super dangereux surtout Euh voilà Donc ça c'est fait Maintenant on va passer à la suite Alors à la suite c'est un peu plus dangereux On retire donc ceci Et on met donc ceci pour être en sécurité On va prendre donc l'uranium que j'ai Alors là j'espère que je ne vais pas mourir Je ne suis pas mort Super nouvelle Alors Utilité de l'uranium Moi je vais le mettre dans une centrifuge Dans une centrifuge Il faut le mettre par 4 Donc il y a 1, 2, 3, 4 Euh hop Maintenant on va monter au niveau des centrifuges Pour pouvoir placer la petite recette Hop 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 Et ici Donc qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut une ME Exportbus Euh importbus pardon Ainsi Ainsi qu'une ME ME je disais ME interface Pour le craft Et ici je peux mettre Mon uranium au centre Bon c'est encore un craft Qui doit prendre perpétude j'imagine Qui prend 2500 secondes Je ne vais pas rester avec vous Jusqu'au bout Je vais partir avant Et je vous reprends une fois que c'est fait Et je vais rajouter le craft De mon côté Donc ce sera plus simple Donc à tout de suite les amis Alors bon Je vous parle que je vais upgrader ma tour Depuis un certain moment On va quand même créer des upgrades Pour ça Donc on va poser ici un autonomous activator Dans celui-ci je vais introduire ceci Donc d'où rien il devrait l'activer Bien sûr à tout du coup Ça ne marche pas Je le savais Je le savais je le savais Comment utiliser Si je veux mettre de l'eau dedans Si je veux mettre de l'eau dedans Si je veux mettre de l'eau dedans Je dois utiliser un fluide transposer Super 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 Et est-ce que crafter un fluide transposer Je peux le faire comme ça Si je tape fluide Oh ça c'est magnifique Je peux requiester un fluide transposer Hop on monte à l'étage Voilà On arrive ici On va donc poser le fluide transposer On va lui poser juste une petite Liquide Fluide Youp Comme ceci Comme ceci je disais donc Et il y a de l'eau dedans Donc fluide transposer Est-ce qu'il est arrivé ? Non Toujours pas Je reprends une fois qu'il est crafté Bon voilà J'ai automatisé le système Donc 1M Importe Pour importer le système Enfin Pour retirer ça quoi Ce qu'on obtient ici Ce qu'on obtient ici Ce sont des water capsules Bon Donc du coup Je peux continuer A faire le craft des overclockers Oh là C'est tellement long à tout crafter Ça m'énerve Ça m'énerve Mais bon C'est tellement obligatoire Si je veux garder mes machines Bon Si on n'a pas le choix On n'a pas le choix Vous ne pouvez même pas imaginer Quel temps que j'ai mis à passer Pour faire les overclockers automatiques J'utilisais les 60K NAK à Coolancell Pourquoi je ne sais pas L'utilité C'est que ça peut faire des cypoconcentrateurs Mais ça je peux le voir C'est qu'on peut le faire aussi Avec des héliums Et avec les autres Donc je ne sais pas pourquoi J'ai favorisé ça Je ne suis même pas sûr Que ça va faire un craft particulier A part ceci Qui peut aller dans le réacteur nucléaire Dans le pire des cas Sinon ça ne fait rien de très spécial Je pense Ça ne produit pas d'énergie Ça sert juste à refroidir En fait j'ai fait quelque chose En gros Voilà Pour me faire des overclockers Donc maintenant Je vais lancer Ah oui Je ne suis pas montré Le craft de ceci bien sûr Il faut du sodium Et il faut du potassium Le reste est assez facile On va dire Sodium Le sodium On l'obtient dans mon cas Par le craft suivant Donc Donc j'ai automatisé Craft électrolyseur aussi Qui m'a posé aussi problème Donc le craft suivant Qui me donne du sodium C'est déjà pas si mal Ensuite Il fallait quoi d'autre Du potassium Et le potassium On l'obtient comment Avec encore dans un autre électrolyseur Avec des underpearl dust Pourquoi je vais favoriser Cette recette là Au lieu des 9 autres possibilités Tout simplement Parce que dans ce cas ci J'obtient aussi du beryllium Du beryllium Que j'aurai besoin Plus tard Et il n'y a pas 36 000 façons D'obtenir du beryllium Comme vous pouvez le voir La meilleure façon C'est bien celle-ci Et non celle-là Qui est bien trop coûteuse Donc du coup Je peux faire des overclockers Je ne sais pas Sachant que j'en mets Un bon paquet par machine 64 Ça va être pas si mal Sachant le temps que ça va prendre Pour faire crafter tout ça D'ici demain Ça crafte toujours J'ai aucun doute Sur le sujet Donc moi les amis Je vous dis à tout de suite Pour une prochaine séquence Et une nuit passa Pour obtenir 30 overclockers Oui finalement Le craft Je vais diminuer 30 overclockers C'est déjà pas si mal Bon Maintenant on va demander Quelque chose Qui va aussi coûter énormément Ce sont Les upgrades Les transformateurs upgrade On va dire une vingtaine Pour commencer Le craft Prendra aussi pas mal de temps Donc ça c'est une chose Une seconde chose C'est que j'ai obtenu De l'uranium On va Des tiny piles Of uranium 235 Et apparemment J'ai déjà fait le craft Pour en avoir les gros Ah génial On va en réclamer Une poudre Hop On la prend On la met sur soi On ne meurt pas Vu qu'on a la Cantu Enfin l'asthma de suite Complète sur soi Il n'y a pas de soucis De ce côté là Alors l'utilité de ça C'est de pouvoir réaliser Ceci Dans un compresseur Donc il me faut maintenant Un compresseur Alors le compresseur Ce n'est pas cet étage-ci Ce n'est pas cet étage-ci C'est ici Donc on va regarder Ce qui prend un pour un Donc ici c'est un pour un Non c'est neuf Ça c'est pas un bon craft Non j'ai mis des trucs Un pour un ensemble C'était bon de faire ça Hop Là toi c'est neuf Donc hop Hop Donc toi t'es une machine Qui réclame un pour un On vérifie s'il n'y a pas Une autre machine Qui réclame un pour un Comme ça pour égaliser les craft Génial j'ai jeté de la poudre Ici aussi ça prend un pour un Et j'ai jeté du nickel dust Bon Donc soit de toute façon On va prendre par exemple Cette machine-ci On va prendre un ME Begin Plus 1 Comme ça Puisque pendant ici Il n'y a pas de machine Disponible Je l'ai fait dans la machine-là Dans la machine-là Dans la machine-ici Dans la machine-là Bon URA Hop Uranium 235 Parfait Ensuite Et ma interface Qui n'est toujours pas livrée C'est pas grave On sait que j'ai des rebord boots Je suis bête Je pensais que j'avais ma Truc pour voler Mais bon Donc ici Hop Encoder Et on va le mettre dans le compresseur Donc maintenant ça me fait Un craft supplémentaire à disposition Qui permet de me faire De l'uranium 235 Alors vous allez me dire Pourquoi tu te casses le cul À faire avec de l'uranium 235 Alors qu'il y a plein d'autres solutions Déjà Car l'idée d'utiliser un matériau risqué Qui nous tue Si on l'a sur soi Et que j'ai l'air sur moi Et que je meurs pas C'est déjà un risque supplémentaire Que j'aime bien prendre Oui on appelle ça la stupidité On est d'accord Il n'y a pas d'autre nom Hop Donc on appelle ça la stupidité Je disais donc Hop Et voilà Il n'y a rien d'autre à rajouter Puis ensuite Tout simplement Un jour ou l'autre Je compte bien faire des réacteurs nucléaires Même si c'est très dangereux Et que je ne sais pas Si j'arriverai à le stabiliser Vu que je ne pense pas Qu'il y a un reactor planner Pour faire des tests Enfin pour faire des tests Tout simplement Donc quelque chose Encore une fois De très très risqué Donc j'ai envoyé Tous mes Rocky Drone Dans un chest normal On va dire Hop Alors ici on va dire Crafting Et d'enjecter dedans Donc il va crafter Les injecter dedans Et ça va me faire du mutagène Ah Là j'ai bien progressé Maintenant que j'ai fait ça Et que j'ai mes overclockers Les overclockers Je ne vais pas vous montrer Comment je les mets Sur chacune des machines Quoique je ne vous ai peut-être Pas montré un truc Enfin si je vous l'ai peut-être Montré Enfin je ne sais plus Soit c'est pas grave Je vais regarder mes séquences Pour savoir si je voulais Montré ou non Donc maintenant Que j'ai mon mutagène A disposition Hop ça me fait quoi Ça me fait 9000 mutagène Mini bucket Et excusez moi Une petite coupure Ça arrive de temps en temps Malheureusement Donc je disais Donc oui Il y a un deuxième truc Qui est arrivé de mutagène D'uranium Donc avec ce mutagène Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Déjà Ça contient 10 autres mutagènes C'est ce que je voulais vous dire Et ici 10 aussi Avec ce mutagène Je vais enfin pouvoir faire L'imitation des abeilles Sachant qu'il faut un saut Par l'imitation Donc ça va C'est pas trop coûteux Je pense pas qu'il y a des crèves Qui coûtent plus que ça Donc tranquille Donc maintenant Je vais enfin pouvoir Faire l'imitation Tranquillement A mon aise Je vais vous montrer Les premières mutations On peut toujours prendre Quand j'atteindrai Quand j'atteindrai Des races importantes Etc 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 Alors ce que je vais vous montrer Avec les overclockers Sur les machines Et ces deux C'est H.O. suivant Ici par exemple Vous voyez Qu'il y a un truc que je comprends pas là Ah voilà C'est un truc d'affichage Donc Vous pouvez remarquer Par exemple Sur une machine Comme celle-ci Power 16EU Max Power 32EU Le Max Power Correspond à une énergie Qu'on peut envoyer Dans la machine Donc par exemple Elle c'est une machine Qui fonctionne en 32EU Mais Le Power Veut dire Qu'elle va seulement Consommer 16EU Par craft Ou par recette Ou par Lors du moins Qu'elle fonctionne C'est une machine là C'est un mode centrifuge Vous pouvez constater Que celle de gauche Euh celle de gauche Celle de droite pardon Je n'ai pas mis De modification dedans Tandis que Dans celle de gauche J'ai mis Deux overclockers Vous remarquerez Que maintenant Le Power de celle de droite Est de 48EU Donc elle va fonctionner À une vitesse de 48EU Ouais Elle va consommer 48EU Par craft Enfin 48EU Par tic Par contre pour les craft Tandis que celle de gauche Va consommer 123EU Vu que j'ai mis Overclocker Elle consomme donc plus Ce qui est pratique C'est que je peux savoir Qu'elle va consommer Pile poil 123 Sur 128 Et si elle consomme 48EU Sur 128EU C'est à dire que maintenant Par exemple Défendre la GreggTech C'est que je dois pas faire Mon calcul de mon côté Pour déterminer Le nombre de overclocker Que je dois mettre À ma machine Pour pas dépasser La max power Euh si vous avez compris Tout ça Ben c'est Tant mieux pour vous J'espère que je me suis Bien exprimé Même si je pense Que c'est pas vraiment le cas Donc je vous souhaite Que un beau courage Pour la suite de l'épisode Vu la façon À laquelle je travaille Bon c'est parti Pour faire les mutations Alors Qu'est-ce qu'on va faire Pour faire les mutations Déjà Vous noterez Que j'ai récupéré Toutes des espèces Que je pouvais avoir Grâce à mes Les apiaries Donc enfin Toutes les espèces Que j'avais J'ai récupéré J'ai récupéré Leur génome Donc je vais essayer C'est bon Et donc Le premier crève Qu'on va faire C'est de faire Les commons Alors les commons En mode random On va peut-être pas On est modeste On va prendre par exemple Non pas celle-là Des meadows Alors déjà Je peux limiter Juste à un drone De meadows Et il me faudra aussi Une princess Pour pouvoir réaliser La mutation Bien sûr La princess Je devrais Créer le génome Pour que celle-ci Puisse se faire Donc on va prendre Je sais pas Moi Les waters Ça doit certainement Le faire avec Donc si je prends Des waters Que je multiplie Ce génome Ce génome Pardon Dans le réplicate Dans le transposeur Dans le Ici Donc Si je le mets là Et que je prends Un petit gène d'ici Hop Je devrais Récupérer Ce génome Parfait Alors Maintenant Ce gène là Je peux le remettre Ici Et celui-ci Avec celui-là Me fait ceci Alors je peux Me le faire directement Vu que j'en avais Deux d'avance Sinon Je ne pouvais pas Comme le permettre Alors je pourrais A limite Créer Une abeille Sur base D'ici Mais alors je ne sais pas C'est les princesses Qu'on obtient Donc ouais A limite Je pourrais directement Créer A base A base de ceci Mais je vais perdre ça C'est pas grave De toute façon Je comptais pas l'utiliser C'est une manière De l'utiliser Le seul défaut C'est que je veux Obtenir des ignobles Et je ne sais pas Comment on retire Les ignobles Pour obtenir des propres Mais au pire C'est pas très grave Je mettrai L'autre Ouais Je pense que je peux Me débrouiller Comme ça Donc c'est une solution De toute façon Ce gène là Une fois que j'en ai fini Avec Si je l'utilise De la façon suivante Donc en injectant Sur le Donc en injectant En quoi Hop Je vais peut-être Me faire deux Génétiques transposeurs Non Je ne te laisse pas La place pour le mettre Un deuxième Donc je disais Ouais Là par exemple Si j'aurais mis Ici ma princesse J'aurais obtenu une princesse Avec les modifications Que je l'avais mis à impliquer Mais là je vais directement Me créer une princesse Ce qui n'est pas Plus nable Plus mal Ah Et on garde ça quand même Ah je pensais Qu'on le perdait par contre Ah oui En fait le but C'était de le perdre Je dois vous l'avouer Ouais donc c'est directement Moins intéressant Mais c'est vrai Donc maintenant Dans la défense Et de Mytatron Si je mets Ceci Avec ceci Ça ne veut pas Pourquoi Je ne sais pas Water Water Et Meadow En plus ça existe Pour faire des common Donc j'avais raison J'avais raison Alors il faut peut-être Juste des pristines Qui peuvent rentrer dedans Ça ça étonnerait Peut-être qu'il me faudrait aussi ça Alors Des là Quelque chose Donc on s'appelle Des laboaires Laboaires Ouais c'est ça Oh là là Je clique partout Me Me comme ceci Donc c'est là dedans Hop Voilà Hop La boaire Que j'injecte dedans C'est parfait Donc maintenant Est-ce que je vais pouvoir Faire ma mutation Si je relouis Celle-là Non Pourquoi Car elle est ignoble J'imagine Ah ça ça a posé problème Donc je ne peux pas utiliser ça On va essayer d'utiliser celle-ci alors Ça je peux Mais l'autre je ne peux pas Pourquoi C'est 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 vraiment perturbant Ouais Water Mais apparemment Avec des pristines Ça marche seulement Oh Qu'est-ce que c'est Bon on va essayer Avec des pristines Alors Donc si Je rentre ici Donc c'est Le gène que je viens de placer Avec des roquis On va essayer Ça et ça Ça ne me sert plus à rien Alors tout ce que je mets Comme abeille de mon tri Euh Tous mes drones Et toutes mes princesses Sont directement recyclés Je vous préviens Comme ça Il ne faut jamais mettre Un truc comme ça Dans mon tri Sinon c'est fini Hop Donc ça On peut le remplacer Donc ici j'ai mon 1313 Et ici j'ai une pristine Cette fois-ci Si je mets la pristine Ici Ça veut bien Et là je peux réclamer Ma commande princesse Qui sera pristine Donc si tu as danser Le mitatron Ça ne sert vraiment à rien Sauf si je trouve La solution pour retirer Euh Les transformers De ignobles à pristine Ce serait une bonne idée De trouver ça Donc là J'ai une pristine Ah mais j'ai une pristine C'est tout J'ai pas les J'ai pas les drones avec Hum hum Je n'ai pas les drones Du tout Ah ah Comment je peux faire Pour obtenir les drones Il faut que je prenne Un drone standard Et que j'essaie De le purifier Non mais ça C'est un fait Assuré quoi Bon on va essayer Mais Si j'aurais eu les drones Ça aurait été plus facile Là j'ai juste La princesse Que je dois analyser D'ailleurs Hop Et elle a Les caractéristiques De base en plus Donc si je voudrais Bien faire en plus Je devrais lui impliquer Les gros génomes Pour qu'elle fonctionne bien Donc je devrais L'injecter ici après Ça me l'air bizarre Tout ça Bizarre 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 Bon je me suis un petit peu Renseigné Et donc bon Apparemment On obtient bien Enfin On peut obtenir que La princesse Donc je suis obligé De faire une mutation Enfin Essayer de les multiplier Dans un autre truc Comme parmi L'injecter à la prairie Où là j'ai rajouté Des life span upgrade Donc pour durer La durée de vie Alors je sais C'est stupide De mettre à longueur Un life Et puis rajouter ça Mais bon Vous savez Les trucs logiques C'est pas trop mon truc Donc bon voilà Donc là normalement Ah oui J'ai aussi pas mis apply Pour pas qu'il retire Car j'ai déjà fait une mutation En fait que j'ai raté Donc j'ai dû toujours Commencer à zéro Comme maintenant Donc voilà Ne me dis pas Que t'es trop loin De la fleur Sinon je te casse la figure Non il y en a une juste là Normalement La mutation devrait s'encer Un de ces jours J'espère Qu'est-ce qu'il y a de S'il y a de rajouter Ben Ça me l'air un peu bizarre Ah oui Et normalement Les ignobles Je peux les mettre Dans le mutatron Mais il y a une chance Qu'elles ne fonctionnent pas Qu'on n'obtienne rien Ici en fait Et ça me semble bizarre Car je vous ai montré J'ai essayé Ça n'a pas fonctionné C'est pas encore top top Mais surtout Cette histoire de Enfin la durée Est assez rapide Le travail est assez rapide Apparemment C'est vraiment Le fait que C'est bizarre C'est trop bizarre Le fait d'avoir Qu'une seule abeille Et pas avoir de drone Ça veut dire Que je suis obligé D'essayer de Stabiliser à chaque fois L'abeille Et ce que Je ne suis même pas sûr De pouvoir le réaliser Facilement à chaque fois Pour pouvoir espérer Avoir des commons A la fin Attendez C'est une princesse Que j'ai mis dedans Ou une queen Je crois que c'est une princesse Que j'ai mis dedans C'est bizarre Car le drone Il n'a pas été consommé Il est resté là Donc je me demande S'il n'y a pas une histoire Comme ça Ah là Ça pourrait devenir intéressant S'il ne consomme pas Le drone Mais qu'elle se multiplie Après avoir fait un tour Elle toute seule Dans la puerie Bizarre 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 Bon comme je vous le disais L'abeille n'a pas été consommée Enfin là Le drone n'a pas été consommé Et j'ai beaucoup d'abeilles Alors on va les analyser Un par un Common Alors vous voyez C'est des commons Ce sont des commons Que j'obtiens La seule différence C'est qu'elle est séparée Entre le nouveau gène Que je l'avais injecté Et le gène initial Ce que je trouve Plutôt intéressant Donc elles sont toutes Elles sont toutes Commons pur Mais séparées en deux trucs Ça veut surtout dire Que maintenant ici J'ai trois drones Que je peux mettre là dedans Et deux autres drones Que je peux mettre ici Pour les repurifier Et après les refaire tourner Et essayer de les purifier Cette fois-ci Donc là c'est vraiment Très intéressant en réalité Ah Donc le système A l'air beaucoup plus logique Tout d'un coup Enfin Plus logique dans le sens Qu'il est utilisé C'est encore assez spé Ça C'est assez spé Je vous l'accorde Mais Très intéressant en même temps Donc là par exemple Je vais obtenir Deux trucs purs Ce qui va être génial Et ici je risque D'obtenir le common Même si Avec la chance que je vais avoir Je vais par la common Dès le début Hop Parfait J'ai cliqué à côté Donc ça Ça et ça Dans mon tri Ça aussi dans mon tri Et donc là Là maintenant J'ai un couple pur On va dire Donc j'ai un couple Qui sera pur à 100% Et qui va faire Des belles mutations Et ici J'aurais pu avoir La common Mais donc J'ai plus qu'à Faire tourner Elle en boucle Jusqu'au moment D'obtenir le génome common Et ce sera parfait C'est juste génial Enfin J'irais peut-être pas Jusqu'à dire génial Mais c'est plutôt pas mal Donc sur ce les amis On est arrivé En fin d'épisode Et oui Ça fait déjà Plus de 30 minutes De vidéo J'espère que cette vidéo Vous a plu Si vous avez aimé Laissez un pouce vert Si vous l'avez moins aimé Mettez un pouce rouge Si vous vous laissez Un commentaire N'hésitez pas A mettre un commentaire Comme ça Je sais quoi pour la suite Je répondrai Ou du moins Je les lirai tous Il n'y a pas de soucis Enfin Les commentaires Ça peut être du tout Du n'importe quoi Franchement C'est vous qui voyez Ah tiens J'ai pris un niveau Avec le zombie Ok J'ai un dit Donc Laissez un commentaire Comme vous le sentez Mettez un pouce vert Un pouce rouge Ce seront vos envies Et sur ce Les amis Je vous dis C'est salut Et à la prochaine Bye Toute résistance Serait futile